bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue à cette vidéo conférence de l'université populaire de marseille métropole je voulais déjà dit peut-être depuis bientôt deux ans j'anime j'anime une l'agora tous les mardis chez radio galère je viens d'entamer une série d'émissions littéraires aujourd'hui mon invité était anne-cécile robert pour son livre dernière nouvelle du mensonge vous pouvez écouter ses émissions sur la bande fm 88.4 ou sur internet et de toute façon je vous mettrai régulièrement le lien pour écouter ses émissions et puis j'aimerais bien avoir vos retours savoir si le format vous convient et si les livres que j'ai retenu vous conviennent également aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir andré donzel merci andré d'avoir accepté de participer au programme de l'université populaire de marseille métropole merci à toi andré donzel et social chargé de recherche honoraire au cnrs il est également associé au laboratoire méditerranéen de sociologie qui est à aix en provence et qui est une unité commune université et cnrs ses travaux portent sur les enjeux du développement urbain en europe et en méditerranée et il est l'auteur de de nombreuses publications en particulier sur marseille en france une métropole c'est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créée par la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 et dont le statut est remanié par la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des ans des métropoles de 2014 et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la république qui édite la loi de notre en 2015 la métropole est la forme la plus intégrée d'intercommunalité elle concerne des territoires de plus de 400 mille habitants qui sont situés dans une aire urbaine de plus de sens de 650 mille habitants soit au chef du lieu de région soit au centre d'une zone d'emploi de plus de 400 mille habitants au 1er janvier 2019 il existe 21 métropoles en france localement nous avons pu observer les difficultés liées à cette organisation la ville de marseille dirigée par l'équipe du printemps marseillais et qui représente 870 mille habitants la métropole ex marseille provence dirigée par martin la seule avec 1 million 800 mille habitants on voit que marseille c'est un gros tiers de la métropole depuis plusieurs mois les élus de toutes les tendances politiques sont d'accord pour revoir la loi dite plm par lyon marseille qui a été porté par le ministre de l'intérieur gaston de fer et adopté par le contexte de la loi de décentralisation dite loi de fer le 2 mars 1982 oui c'est une loi qui est très ancienne et qui finalement ne satisfait plus personne à marseille en tous les cas pour l'équipe municipale c'est sophie camart et qui est chargé de revoir de faire des propositions et de d'entretenir des relations avec les autres élus à la fois les élus de la métropole mais aussi des députés puisqu'il s'agit d'une loi et qu'il faudra qu'elle soit re votée ou re re adapter à l'assemblée nationale avec comme d'habitude la navette avec le sénat voilà j'ai été un peu long pour vous présenter ce qu'est la métropole mais vous donnez quelques indications techniques je ne sais pas du tout si André va revenir dessus ou pas André ton intitulé de ton exposé c'est la métropolisation un horizon indispensable indépassable pardon mais peut-être tu nous diras aussi indispensable en tous les cas un horizon est indépassable tu disposes d'une heure pour ton exposé un petit peu plus un petit peu moins ce sera pas gênant et puis ensuite nous discuterons tous ensemble c'est à toi quand tu veux en vrai merci encore d'accord et bon merci beaucoup jean pierre pour cette présentation et pour cette introduction donc je remercie l'UPOP de me donner l'occasion de mettre au clair mes réflexions sur sur cette question de la métropolisation c'est une question que j'ai eu beaucoup l'occasion de travailler mes travaux intérieurs mais surtout dans des perspectives un peu locales j'ai beaucoup travaillé sur Marseille sur la question de la métropolisation sur Marseille où j'ai aussi travaillé dans des études comparatives sur la question de la métropolisation souvent à travers des approches très sectorielles bon j'ai travaillé sur les questions de gouvernance dans les métropoles de développement durable dans les métropoles ou tout simplement de mode de vie dans les métropoles donc là je me suis aujourd'hui je me suis fixé un petit défi c'est à dire que je je voudrais avoir un regard un peu plus transversal sur cette question des métropoles et je voudrais essayer de saisir un peu la logique d'ensemble de ce phénomène qui est quand même un phénomène mondial qui est complètement lié à ce qu'on appelle la globalisation et donc je voudrais essayer d'en comprendre les ressorts alors pour ça j'ai prévu j'ai prévu j'ai prévu un plan en plusieurs parties je sais pas si ça passe voilà donc bien vous voyez nous voyons très bien donc alors j'espère ne pas trop vous assommer et d'être suffisamment synthétique alors j'ai prévu un plan en quatre parties ce qui m'a amené à condenser beaucoup parce que c'était un sujet très lourd dans une première partie je vais essayer de définir ce qu'elle a mètre ce qu'est une métropole c'est une définition qui a évolué dans le temps donc il faut préciser tout ça dans un deuxième temps je vais essayer de voir en quoi la métropolisation est un phénomène relativement nouveau par rapport aux formes antérieures d'urbanisation qu'on a connu dans le monde et en europe en particulier ensuite j'essaierai un peu de on peut voir que la métropolisation dans le monde c'est pas un processus homogène mais qu'il ya des variantes de la métropolisation alors j'essaierai un peu de différencier ces différentes variables enfin bon je terminerai sur ce que j'appelle les défis de la métropolisation alors bien sûr la métropolisation aujourd'hui c'est devenu un énorme problème public qui condense un peu tous les enjeux qui se posent aux sociétés aujourd'hui sur l'environnement sur les inégalités sociales sur les problèmes de gouvernance donc j'essaierai de faire le point là dessus et donc j'essaierai de répondre à la question initiale est ce que la métropolisation est un horizon indépassable est ce que c'est un processus qui peut être viable à long terme donc en premier lieu qu'est ce qu'une métropole alors bien sûr c'est une notion très très relative dans le temps dans l'espace c'est un vieux concept était déjà employé par par les grecs la métropole c'était la cité mère mais à cette époque là ils avaient quand même une notion très très limitée quantitativement de la métropole puisque bon pour un philosophe comme platon une métropole cité ne devait pas déplacer 10 000 habitants parce que c'était incompatible avec la possibilité de d'être autosuffisante sur le plan alimentaire ce qu'ils appelaient l'autarcie et bon il y avait un autre auteur grec aussi qui pensait aussi que croissance des cités était limitée parce que ça c'était incompatible avec le bon fonctionnement de la démocratie parce que à cette époque la démocratie se pense dans un cadre très restreint pratiquement face à face et donc c'est incompatible si les villes si les villes s'accroissent forcément ça amènera à la tyrannie donc voilà il y avait cette idée là et pratiquement c'est une c'est une idée qui est c'est des idées qui vont rester très en vogue pratiquement jusqu'à la fin du 18e siècle bon bon les villes de toute manière sur pratiquement sur deux millénaires deux millénaires n'ont pas pas augmenté leur population mais à partir du 18e siècle on commence à voir des débuts de croissance urbaine c'est assez accentué et il ya des chercheurs notamment les chercheurs anglais comme qui sont des disciples de malthus qui vont relancer un peu cette idée que la croissance des villes est naturellement limité alors dans cette époque là c'est l'époque où domine les idées de malthus et on pense que la croissance des villes conduit inévitablement au paupérisme à la paupérisation de la population parce que la croissance courbe de la croissance de la population n'est pas en rapport avec la croissance de la production alors malgré malgré ces limitations la croissance urbaine jamais cessé de de s'amplifier de s'intensifier puisque bon en 1800 en 1800 on comptait on comptait une seule métropole de plus d'un million d'habitants dans le monde c'était londres en 1900 il y en avait 16 dont la moitié en europe le trio de tête était alors londres new york et paris aujourd'hui en 2018 l'onu ressent 50 48 agglomérations urbaines qui dépassent le million d'habitants dire à peu près 600 et dans ce total il n'a plus que 11% qui sont en europe et il y en a pratiquement 66% les deux tiers qui sont en asie donc on a vraiment changé de dimension dans le processus dans le processus de l'urbanisation et bon la tendance est pas du tout pas du tout à l'apaisement de cette tendance puisque bon de plus en plus les villes qui portent la croissance urbaine sont les très grandes villes les très très grandes villes qui sont des agglomérations maintenant de plus de 10 millions d'habitants on voit sur sur ce tableau que la répartition de la population urbaine selon selon la taille des agglomérations urbaines est en train d'être complètement bouleversé bon c'est la population urbaine a dépassé la population orale que relativement tardivement dans le monde c'est 2008 mais on voit aujourd'hui que au sein même de la population urbaine la population des très grandes villes est en train de devenir très majoritaire sur la population des villes moyennes et des petites villes donc bon c'est un phénomène qui est fortement écrasé par la chine parce que c'est la chine qui demande qui domine aujourd'hui le processus d'urbanisation dans le monde mais quand même c'est une tendance qui se manifeste un peu dans tous les pays c'est à dire qu'on constate que les grandes villes progressent plus vite économiquement surtout économiquement que les que les petites que les moyennes et les petites villes donc ça ça aujourd'hui on a une nouvelle carte de l'urbanisation dans le monde qui montre qu'il y a une très forte concentration d'urbanisation vers l'Asie un peu moins en Europe et même en Afrique moins en Amérique donc bon cette concentration elle profite surtout à la Chine au sous-continent indien et à l'Asie du Sud-Est qui sont vraiment les continents de l'urbanisation dans le futur alors donc je voulais dire que donc on est vraiment rentré dans un nouveau régime de croissance urbaine donc et ce régime de croissance urbaine il inverse complètement la loi de Malthus parce que Malthus disait que que la croissance la croissance démographique était plus plus rapide que la croissance économique alors que ce qu'on observe depuis les années 60 dans le monde c'est qu'aujourd'hui la croissance économique est plus rapide que la croissance démographique donc c'est un phénomène tout à fait nouveau totalement inédit et qui effectivement inverse la loi de Malthus quoi théoriquement Malthus prévoyait que l'humanité allait vers plus d'appauvrissement les tendances qu'on voit aujourd'hui c'est que l'humanité va vers plus d'enrichissement au contraire et donc bon alors Malthus il disait que la population s'accroît en progression géométrique alors que les subsistances ne s'accroissent qu'en progression arithmétique alors que ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a une complète inversion de cette loi c'est pour ça que je parle de la loi de Malthus inversée alors comment expliquer ce phénomène alors il y a deux éléments qui rentrent en compte alors bon j'ai essayé de le dire ici c'est le premier phénomène qui est la transition démographique la transition démographique c'est pour les démographes c'est la tendance à la stabilisation de la croissance de la population à l'échelle globale du fait essentiellement de 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 la baisse de la fécondité dire que bon les tendances sont plutôt aujourd'hui globalement du fait de de cette baisse de la fécondité un ralentissement de la croissance démographique dans le monde qui était très importante mais qui risque encore bon la transition démographique est très 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 accentué dans les villes c'est plutôt dans les villes que les que les que la baisse démographique est la plus la plus intense et est donc comme la tendance est plutôt développement de la démographie de la de l'urbanisation il ya des chances aussi que la transition démographique s'amplifie s'accélère alors bon donc là donc les quelques chiffres qui précise un peu ce que c'est la transition démographique alors bon c'est l'évolution de la population mondiale alors avant 1800 elle avait très peu progressé depuis depuis l'antiquité et puis là il ya eu à partir de 1950 surtout une espèce de phase d'accélération de la croissance qui 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 jusqu'à aujourd'hui mais là on voit qu'il ya un début de décélération de cette croissance moins jusqu'à 2100 il ya des projections qui disent que la population mondiale devrait devrait baisser du fait de cette transition démographique alors dans ce contexte aussi il ya il ya l'équilibre entre la population urbaine et la population rurale qui s'est complètement modifiée c'est à dire que depuis on l'a daté précisément en 2008 la population urbaine a dépassé la population rurale dans le monde est ce qu'on voit c'est que la courbe globale de l'évolution de la pollution de la population urbaine n'est pas vraiment en progression géométrique elle est plutôt pour parler comme malthus en progression arithmétique c'est à dire progression linéaire ce qui est ce qui montre que la transition démographique malgré la conscience concentration de la population dans les villes continue à se poursuivre alors l'autre aspect très importante de de la métropolitaine de la métropolisation je suis en train de me demander si j'ai pas perdu mon graphique oui je l'ai perdu non c'est ça c'est que il ya une très forte croissance économique des villes c'est à dire parallèlement une croissance démographique dire qu'on constate partout à l'échelle mondiale que je sais pas si vous voyez très bien les graphiques mais bon que quels que soient les indicateurs de la croissance économique comprennent les plus la taille des villes amplifie un peu les tendances c'est à dire que soit si on prend si on prend l'emploi l'emploi qu'on s'accroît plus vite dans les dans les grandes villes les le pib pib par tête alors bon c'est pib c'est une notion contestée mais qui qui a un indicateur quantitatif de la de la de la richesse des villes quoi et par 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 tête c'est par habitant donc ça montre que c'est plus rapide dans les dans les grandes villes ça c'est c'est tiré d'une étude de l'onu qui porte sur les 300 plus grandes villes du monde et qui compare avec les autres villes et pareil pour encore plus pour les pour le pour le pib total qui croît beaucoup plus vite dans les grandes villes dans les dans les mêmes mégapoles que dans le reste des villes et à l'échelle des à l'échelle des grandes régions du monde c'est un peu différencié alors ce qu'on voit sur la droite c'est que ce mouvement est très puissant en chine c'est à dire les la croissance la croissance de la richesse moyenne des villes par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble du pays était pratiquement quatre à cinq fois supérieure au reste du pays c'est aussi vrai dans pas mal de deux pays émergents c'est à dire dans le moyen l'orient dans 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 l'asie l'asie du sud est et puis dans l'europe de l'est notamment la russie et par contre c'est un peu moins vrai dans l'europe occidentale c'est à dire que théoriquement les niveaux de richesse sont plus équilibrés dans les pays occidentaux que dans le reste du monde entre les villes et leur arrière pays donc bon c'est c'est un peu des indicateurs de ce qu'on appelle la la polarisation économique mais évidemment bon tout ça c'est des c'est des tendances très très général et en fait dans la réalité c'est des c'est des tendances moyennes et le pib les tendances sont sont très variables à l'échelle du monde entre entre les différentes villes alors bon j'ai essayé de de faire une classification un peu sommaire des évolutions qu'on constate dans le monde en fonction de la croissance économique et de la croissance démographique alors bon j'en ai repéré quatre faites en fonction du niveau respectif de la croissance économique et de la croissance démographique donc il ya des villes qui sont qui ne s'accroissent pas ni économiquement ni démographiquement bon c'est son plutôt rare mais elles existent ce qu'on appelle ce que les anglo-saxons appelle les shrinking cities dire les villes en décroissance un certain nombre en europe de l'est dans le nord-est américain et puis dans les caraïbes vous avez aussi alors à l'opposé vous avez ce qu'on appelle les mégapoles alors les mégapoles la mégapolisation elle suppose qu'il y avait deux facteurs quoi qu'il y ait une croissance démographique très très forte et une croissance économique très très forte aussi donc bon ça c'est plutôt des cas c'est plutôt le cas des villes chinoises bon qui ont des niveaux de croissance démographique économique absolument extraordinaire qu'on n'a jamais connu dans l'histoire et puis vous avez d'autres cas un peu intermédiaires bon c'est c'est un peu le cas de ce qu'une sociologue américaine appelle les villes globales sociales c'est des villes qui qui ont qui qui sont c'est plutôt les villes des pays occidentaux qui ont des des niveaux de croissance économique relativement élevé dans des contextes de stabilisation de leur de leur démographie donc et puis enfin vous avez le cas des des villes émergentes c'est à dire qu'on trouve précisément dans les pays émergents d'afrique et d'amérique du sud qui sont des villes qui sont pas du tout en décroissance en décroissance dont il ya une croissance parfois très forte notamment dans l'afrique mais qui n'est pas suffisante pour 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 faire face à la croissance démographique donc bon donc ça c'est un peu les quatre variantes de ce qu'on a ce qu'on a ce qu'on a un peu repéré alors dans le détail comment ça se passe un peu donc je vais commencer par les par les villes décroissantes alors ça c'est les c'est les villes qui ont été recensés par l'onu qui ont perdu de la population entre 2000 2000 et 2018 qui ont été recensés par l'onu elles sont parmi les villes de plus d'un million d'habitants dans le monde elles sont bon c'est alors c'est un nombre relativement limité puisque bon elles sont à peu près 10% quoi du total des villes qui a été recensé dans l'échantillon de l'onu mais bon on voit qu'il ya des effets un peu régionaux assez fort on voit que il ya un phénomène de décroissance métropolitaine il est assez prononcé dans l'europe l'europe centrale bon c'est c'est un peu c'est un peu dû à des conséquences géopolitiques bon du fait qu'il ya des villes des pays d'est qui ont perdu qui perd beaucoup de population en ce moment à la fois du fait du vieillissement de la population et de de l'immigration et aussi parce qu'elles n'ont pas toujours pu rebondir économiquement après la chute du mur berlin donc un phénomène assez localisé comme ça en europe il ya d'autres cas alors en amérique bon il ya les locales plus fréquents c'est souvent des villes qui ont été touchés par par des catastrophes naturelles c'est à dire que bon on voit que les catastrophes naturelles ça ça peut avoir des impacts très importants sur l'avenir des villes bon par exemple bon le cas le plus représentatif bon les villes des caraïbes et du sud des états unis sont très très concernés du fait des temps tempête donc bon le cas le plus symptomatique de tout ça c'est c'est la nouvelle orléans qui s'est pas vraiment remise des de la catastrophe de catrina et puis vous avez un autre type de villes qui sont à la fois au japon et en amérique du nord qui sont plus liés à des problèmes de des problèmes économiques de 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 pertes de de leur potentiel industriel donc qui ont été au centre de processus de désindustrialisation très très intense alors c'est bon le cas le plus connu de tout ça c'est c'est la ville de détroit aux états unis bon c'est c'est un cas assez symbolique parce que détroit c'était là c'était non seulement une capitale industrielle mais c'était aussi la capitale symbolique du capitalisme industriel américain c'était le siège des des grandes entreprises automobiles américaines qui s'est qui s'est effondré pratiquement comme un château de cartes dans les années 70 dans la compétition internationale au niveau mondial et au changement dans les méthodes de production industrielle aussi et dans les deux et aussi par le fait bon que que les états des problèmes de détroit c'était que l'état américain de rien fait à laisser faire donc c'est aussi une conséquence des politiques de laisser faire qui ont été menées en certains certaines villes industrielles des années 70 donc tout ça fait que bon bah il s'est redevenu des c'est même pas redevenu des des villes parce qu'elle est elles ont beaucoup de mal à elle paye encore les dettes de qu'elles ont accumulées dans le passé donc elles ont beaucoup de mal à se relancer c'est vrai aussi pour la nouvelle orléans donc il ya ces phénomènes là de 2 d'effondrement quoi du modèle métropolitain bon qui est qui est qui est un scénario qui est pas qui est pas à exclure compte tenu des risques qui peut y avoir encore ce temps sur le plan naturel ce plan de l'environnement et sur le plan économique bon l'autre type de ville complètement à l'opposé de ça alors c'est c'est ce que bon la sociologue que j'ai cité c'est ce qui a sa scène appelle les villes globales alors c'est des villes bon qu'on trouve un peu sur sur un axe qui est en fait ce qu'on appelle l'axe de la globalisation économique quoi qui va de shanghaï jusqu'à los angeles en passant par paris un petit peu par marseille c'est c'est vraiment l'axe de la globalisation qu'empruntent les super tanqueurs bon qui passe par là et qui vont jusqu'aux états unis qui passe éventuellement le canal de palama qui arrivent à los angeles alors dans ce cas là c'est des villes qui sont en pleine croissance économique généralement bon avec des conjonctures démographiques pas toujours pareil c'est à dire que les villes chinoises s'accroissent beaucoup plus démographiquement que les villes européennes et américaines mais globalement c'est des villes qui 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 sont encore leader au niveau de au niveau de la planète sur le plan économique comme comme on voit un peu dans ce tableau là c'est à dire que dans le classement bon les journaux raffolent beaucoup des classements de villes et bon en général on met un peu tout et n'importe quoi dans ces classements et celui-là bon c'est un classement de l'ONU qui montre qu'il ya vraiment maintenant une déconnaissance totale entre là et les hiérarchies économiques et les hiérarchies démographiques entre les villes c'est à dire qu'on voit que par exemple si on prend la si on prend le classement des produits intérieurs bruts des villes on voit que toutes les toutes les villes des pays occidentaux sont sont restent toujours dans le sommet de la liste ce qui ce qui n'est pas forcément le cas au niveau démographique puisque j'avais relevé les chiffres quelque part bon par exemple paris qui est toujours la sixième ville au niveau du voilà je retrouve mon classement alors par exemple londres qui était qui était première ville du monde en 1900 qui était encore qui était deuxième en 1950 elle est toujours encore aujourd'hui la quatrième du monde sur le plan économique mais sur le plan démographique et les vingolais à la transition en vrai est ce que tu peux mettre ton ton partage d'écran en plein écran s'il te plaît oui alors comment je fais c'est dans ton partage d'écran tu dois pouvoir cliquer sur partager en plein écran à droite il y a des petites icônes il y a un petit icône à côté de l'endroit où il a marqué 60% sur la taille de l'écran si on tape sur cette icône là on le met en plein écran en bas à droite de votre interface qu'est ce qui se passe là en fait vous voulez faire quoi monsieur dans elle vous voulez ressortir du partage d'écran non 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 c'est le c'est le maître en mettre le partage en plein écran alors le partage est en plein écran par contre c'est la présentation powerpoint qui ne l'est pas qui n'est pas en mode présentation justement vu que là on a l'interface du logiciel il faudrait trouver je sais pas comment ça se passe un bouton play ou le bouton en bas effectivement comme je disais en bas à droite il ya une ligne de zoom vous êtes à 60% déjà à côté juste à côté on se met en plein écran ça sinon il doit y avoir c'est le paramètre vidéo non ? pardon ? non j'arrive pas bon tant pis on peut pas continuer s'il vous plaît ça peu importe ouais on va pas y passer la soirée là bon allez poursuivre André tant pis pour le partage d'écran ça nous apprendra à le faire pour une prochaine fois écoute bon donc j'en étais à cette idée que vous avez la bon je suis perdu tu nous expliquais que les villes continuent à avoir des ressources toujours toujours stables alors que la croissance des populations ne correspondait pas à la même croissance je suis en pause là ? non 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 là tu continues voilà là vous venez d'arrêter le partage de votre écran donc là on vous voit maintenant si vous voulez repartager c'est donc l'icône en bas la flèche qui monte vers le haut d'accord parfait c'est bon ? oui oui donc bon ben je disais que il n'y avait pas forcément de correspondance entre le le poids économique des villes et leur poids démographique donc le poids économique était resté plutôt favorable aux villes des pays occidentaux alors que le poids démographique des villes le poids démographique des villes est plutôt à l'avantage des pays émergents puisqu'on voit que maintenant c'est c'est Jakarta qui est en tête de la population mondiale devant Chongqing qui est en Chine et pratiquement toutes les villes asiatiques il y a une ville africaine qui est Lagos et Mexico et Bombay en Inde donc voilà il n'y avait vraiment plus de correspondance entre classement économique et classement hiérarchique alors ça s'explique par le fait qu'il y a des niveaux de croissance très différents suivant les villes alors les villes que j'ai appelé les villes les villes globales c'est des villes qui ont fait un choix de croissance économique qui ont un choix d'optimisation économique comme disent les chercheurs en développement c'est à dire qu'elles ont privilégié un peu les industries à forte valeur ajoutée c'est à dire toutes les industries à forte composante technologique qui ont beaucoup de possibilités de valorisation commerciale et financière donc ce qui fait que c'est des villes qui sont devenues un peu hémiplégiques c'est à dire qu'elles sont un peu refoulées toute leur production industrielle vers les périphéries et donc ça commence à devenir un problème parce que ces villes ne sont plus vraiment globales c'est à dire qu'elles doivent apporter un maximum de produits de l'extérieur et donc les stratégies d'optimisation commencent un peu à s'effondrer parce qu'elles s'aperçoivent qu'elles ont des villes engendrent des déficits commerciaux assez records et donc elles sont obligées de puiser dans leur réserve financière pour continuer à progresser ce qui fait que c'est des villes très endettées très endettées et qui sont vraiment ciblées aujourd'hui par ce qu'on appelle les politiques d'ajustement structurel et donc on rejoint un peu la question qu'on a abordée tout à l'heure que Jean-Pierre a abordée sur la question de la gouvernance c'est à dire que c'est toutes des villes qui ont des problèmes de gouvernance aujourd'hui c'est à dire aussi bien New York, Londres, Paris, Marseille c'est toutes des villes qui sont en train d'essayer de trouver la formule magique de la gouvernance locale sans vraiment y parvenir quoi parce qu'en fait les stratégies d'intégration métropolitaine ressemblent souvent à des mises au pas un peu financières pour les collectivités locales ce qui fait qu'au lieu de résoudre les problèmes ça les aggrave encore donc voilà ça c'est une variante l'autre variante que j'ai évoquée c'est l'idée de croissance extensive qui est fortement représentée dans les pays émergents notamment en Afrique alors on les appelle des villes émergentes justement pour ne plus les appeler des villes sous-développées parce qu'on s'aperçoit que les villes des anciens pays sous-développées sont en fait fortement en croissance économiquement bon c'est vrai aussi au paquet encore aujourd'hui par exemple l'Afrique est aujourd'hui le continent qui a le plus fort taux de croissance dans la dernière période qui bat même la Chine en ce moment donc c'est des pays qui ont des potentialités de croissance énormes c'est à dire qu'elles ont des ressources naturelles bon elles bénéficient un peu de l'essor d'industries manufacturières qui viennent des villes globales et puis d'autre part bon il y a un dynamisme des sociétés civiles très très important dans ces pays ce qui fait qu'il y a beaucoup de créativité économique donc c'est des villes qui restent en croissance mais en même temps c'est des villes qui restent très inégalitaires et qui est qui fait et qui fait que bon dans toutes ces villes il y a des cumuls d'inégalités pas seulement monétaire mais aussi en termes de conditions de vie qui sont très très importantes et c'est lié au fait que ces pays ont un gros handicap par rapport aux autres c'est que les états sont très peu à même de porter une stratégie de croissance économique donc bon c'est des états qui sont en général récents et qui dont le développement a été un peu bloqué à la fois parce qu'il y a quand même des reliquats des traditions coloniales qui pèsent sur eux et d'autre part il y a des problèmes de financement énorme pour ces pays c'est à dire que en général ils sont très peu endettés très peu contrairement aux villes globales il y a très peu d'endettement en Afrique mais il y a vraiment un déficit d'investissement de capacité d'investissement qui se reporte sur sur les états ce qui fait que elles ont c'est des pays qui ont une croissance pas du tout assez assez suffisante quoi pour qu'elles soient à la hauteur de leur croissance démographique donc voilà enfin le dernier cas c'est ce qu'on appelle les mégapoles mais il n'y a pas que les mégapoles c'est en fait c'est plutôt c'est les très grandes villes qui combinent à la fois une forte croissance démographique et une forte croissance économique économique alors dans ce cas c'est plutôt le cas des des villes chinoises c'est vraiment la Chine qui a tiré le pompon de la croissance la croissance urbaine dans les dernières décennies alors bon c'est des villes qui qui ont à la fois une croissance urbaine absolument phénoménale alimentée dans le cas de la Chine par un exode rural massif c'est-à-dire qu'il y a 500 millions de ruraux chinois qui sont devenus des citadins en 30 ans ce qui est tout à fait considérable ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité donc les villes se sont accrues globalement 500 millions de ruraux sur cette période et la plupart du temps ces ruraux se sont concentrés dans les plus grandes villes du pays la plupart situés sur la côte orientale du pays qui figurent maintenant dans le top 10 des grandes villes mondiales donc vous avez Pékin, Shanghai, Chongqing, Tianjin qui sont les grandes municipalités chinoises qui ont pour particularité d'être directement administrées par l'Etat chinois donc c'est des villes assez particulières alors la croissance de la Chine elle a été pas seulement démographique elle a été aussi économique c'est des taux de croissance qu'on n'a absolument jamais connus en Occident et qui fait que petit à petit la Chine qui était le pays le plus chaud, le plus pauvre de la planète en 1950 est devenue la première puissance économique du monde en 2014 c'est-à-dire devant les Etats-Unis et bon ça c'est dû à plusieurs facteurs d'abord un apport massif de capitaux étrangers en Chine ce qui ne s'est pas produit encore dans le cas de l'Afrique et ça a été une libération la Chine a en même temps libéralisé totalement son économie c'est même un modèle un peu de libéralisme économique aujourd'hui la Chine et de ce fait elle est devenue l'atelier de la planète et ce qui est intéressant c'est que non seulement elle va sortir de son sous-développement quantitatif mais aussi elle va rattraper ses retards qualitatifs qu'elle pouvait avoir par rapport aux pays occidentaux ce qui fait que la Chine est aujourd'hui une grande puissance technologique dans le monde et donc évidemment cette croissance elle a des contreparties c'est-à-dire que et la principale c'est que c'est que ce qui est ce qui est ce qui pourrait être un atout dans certains pays dans lequel la Chine ça c'est ça se révèle maintenant un problème c'est-à-dire que bon la Chine elle a pratiquement tout libéralisé sauf le secteur de la finance qui reste entièrement sous le contrôle de l'Etat ce qui fait que l'Etat chinois c'est une immense banque qui contrôle économiquement non seulement le pays mais qui peut aussi déborder sur d'autres pays c'est le premier créancier du monde et qui peut maintenant peser sur le réseau circulation monétaire à l'échelle de la planète mais donc contrairement à ce qu'on pourrait croire c'est-à-dire que la libéralisation économique aurait pu amener la libéralisation politique ça n'a pas été du tout le cas c'était au contraire l'inverse c'est-à-dire que en fait le régime politique chinois a sans cesse basculé vers plus d'autoritarisme politique et c'est notamment le cas avec le nouveau président Xi Jinping et donc ça commence ça commence à peser fortement sur la dynamique économique de la Chine c'est-à-dire que ça entraîne aussi c'est un état donc ça crée des phénomènes un peu collatéraux de bureaucratisation, de corruption et en même temps ça a de pair avec un contrôle social et politique de la population très important et même un contrôle technologique maintenant puisque la Chine maîtrise très bien les nouvelles technologies de contrôle technologique de la population donc c'est un mélange assez curieux entre un libéralisme économique et un communisme très autoritaire et en même temps très puissant économiquement alors bon c'est un modèle qui concerne pas seulement la Chine aujourd'hui puisque beaucoup de pays s'inspirent en fait du modèle chinois c'est-à-dire que tous les régimes autoritaires de la planète voudraient faire comme les Chinois c'est-à-dire que c'est assez étonnant de voir que les pays les plus en pointe dans la métropolisation sécrètent localement et nationalement des régimes à forte propension autoritaire et souvent on constate que par exemple les leaders de ces pays ont fait leurs armes politiques dans des grandes villes c'est-à-dire que par exemple on voit Xi Jinping c'est l'ancien secrétaire du parti communiste de la plus grande ville de Chine qui était Shanghai et en fait il a vraiment débuté sa carrière politique à Shanghai c'est le même cas pour Poutine qui a débuté qui a occupé une haute position à la mairie de Saint-Pétersbourg en Russie et qui a pris en main le destin de sa ville pendant un certain temps c'est aussi le cas par exemple d'Erdogan en Turquie qui lui aussi est un ancien maire c'est l'ancien maire d'Istanbul et donc qui est devenu maintenant chef de l'Etat en Turquie et donc tout ça démontre que la métropolisation globalement va rarement dans le sens de plus de démocratie donc ça c'est un des problèmes qui se posent aujourd'hui au devenir de ce phénomène dans le monde et donc un des défis qui se posent désormais alors je voudrais un peu montrer qu'il y a des défis sérieux qui se posent aujourd'hui aux métropoles le premier problème c'est l'environnement c'est-à-dire qu'on voit très clairement que la métropolisation a un impact sur la dégradation de l'environnement c'est très massif c'est-à-dire que les métropoles c'est 2% des terres énergées mais c'est pratiquement 70% des pollutions qui sont émises dans la planète donc il y a un impact environnemental très fort de la métropolisation bon je pense que tout le monde en est conscient aujourd'hui bon c'est pas parfaitement réparti au niveau de la planète parce que là comme le monde se graphique et bien on voit que les pays dits développés ne sont pas forcément des bons élèves par rapport aux autres sur ce plan là par exemple on voit que les villes américaines sont beaucoup plus polluantes que par exemple les villes indiennes ou les villes du sud-est asiatique donc il y a quelques petites corrections à voir bon l'autre problème qu'on a un peu évoqué c'est qu'il y a vraiment maintenant un phénomène d'inégalité absolument considérable dans toutes les villes dans toutes les villes bon c'est d'abord des inégalités territoriales c'est à dire qu'on voit que les niveaux de richesse maintenant sont très différents entre les grandes villes et puis le reste de leur pays bon je pense qu'on voit en Chine je ne sais pas si c'est pas donc les écarts sont très très prononcés dans ce cas là je ne sais pas si je n'ai pas déjà passé ce truc et c'est aussi vrai en termes de revenus monétaires alors là on voit que sur la droite ça montre un peu les niveaux d'inégalité suivant les grandes régions du monde et on voit que c'est vrai que les pays les plus pauvres sont aussi les plus inégalitaires globalement c'est vrai que l'Amérique latine et les caractéristiques sont plus inégalitaires que l'Europe et l'Asie centrale dans les pays développés par exemple comme la France on voit aussi que les inégalités sont très fortement liées à la taille des villes c'est à dire qu'on voit très bien dans le cas de la France par exemple que Paris l'indice d'inégalité urbaine à Paris est plus prononcé que dans toutes les autres villes et ensuite vient Marseille et Lille bon à part Lyon toutes les grandes villes de France sont en tête des inégalités alors tout ça tout ça entraîne évidemment des reflettes des inégalités de conditions de vie très importantes alors l'indicateur généralement le plus souvent évoqué c'est à l'échelle du monde c'est la part de la population urbaine qui vit dans la précarité résidentielle évidemment là aussi il y a des grosses inégalités c'est très fort dans l'Afrique subsaharienne ça l'est un peu moins dans les autres continents c'est même plutôt en baisse sauf que qu'on constate plutôt une stabilisation des choses depuis depuis les années depuis le milieu des années 2000 que bon et que même dans certains cas la population binourville augmente par exemple au Moyen-Orient et en Afrique du Nord c'est peut-être lié au fait des guerres des choses comme ça donc on voit qu'il y a des inégalités persistantes qui persistent et c'est pas seulement vrai aussi dans les pays émergents c'est aussi vrai dans les pays développés où par exemple la part des propriétaires dans le parc de logement ne progresse plus depuis les années 90 pratiquement dans toutes les villes globales les villes globales deviennent aujourd'hui des villes de locataires et contrairement à ce qui se passait jusqu'à la fin des Trente Glorieuses où on avait constaté un peu une moyennisation de la société urbaine par le biais de l'accession à la propriété maintenant c'est plus du tout le cas alors bon donc ça c'est aussi quelque chose un élément qui se rajoute au fait du caractère de plus en plus inégalitaire de la polarisation économique des villes et d'autre part bon ça joue aussi sur les les capacités d'action des collectivités locales parce que bon le bon équilibre des villes il est quand même très fortement conditionné par les capacités d'action des gouvernements locaux et bon on voit que là aussi de très grandes inégalités dans le monde en termes financiers c'est à dire que en fait la décentralisation elle est très inégale bon curieusement elle est très élevée en Chine c'est à dire que elle est plutôt plus élevée dans les grands pays comme la Chine ou l'ancienne URSS qui sont des grands pays qui doivent quand même décentraliser très fortement par contre elle est relativement faible dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb et en Afrique surtout donc là il y a des problèmes de structuration d'un niveau de gouvernement qui n'existe pas et qui fait que c'est un des éléments qui bloque aussi la croissance de ces pays donc voilà alors bon en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire ? est-ce qu'on a franchi une limite qui fait que comme le disent certains collapsologues la métropolisation dans le monde s'effondrait bon c'est une possibilité qui a existé mais qui est restée quand même on l'a vu qui reste encore assez marginal dans le cas des villes décroissantes globalement l'atrimence reste encore à la croissance ce qu'on constate quand même c'est un certain ralentissement de la croissance dans la plupart des pays du monde notamment en Chine c'est-à-dire que la Chine elle est en train de se stabiliser par le fait que qu'elle est maintenant en phase descendante de transition démographique c'est-à-dire qu'on pense que la population chinoise va baisser très fortement d'ici le prochain siècle et puis que d'autre part bon ça prend sens économique commence un peu à patiner par le fait qu'elle réalise moins d'excédent commercial aujourd'hui donc moins d'épargne et donc qu'elle perd un peu en capacité financière et que d'autre part elle commence à faire preuve elle commence à être concurrencée par des pays proches asiatiques qui sont plus compétitifs qu'elle sur les marchés mondiaux par exemple à côté d'elle le Vietnam qui a récupéré pas mal des anciennes industries qui étaient florissantes avant le Chine donc il y a ce processus là mais bon il y a quand même toujours des blocages je pense qu'il y a des éléments d'évolution un peu au niveau de la gouvernance mondiale je dirais parce que toutes ces évolutions sont très liées aux évolutions de la gouvernance mondiale c'est à dire du rôle que jouent d'une part les organisations internationales comme le NU, la FMI, la Banque mondiale sur la régulation de la croissance du monde et puis d'autre part ça dépend aussi beaucoup des relations entre les grandes puissances quels jeux elles vont jouer par rapport à ce phénomène est-ce qu'elles vont jouer la compétition est-ce qu'elles vont jouer les éléments de coopération bon pour l'instant c'est un peu l'inconnu dans tout ça ce qu'on peut constater c'est que les organisations internationales évoluent un peu c'est à dire que jusqu'au début des années 2000 elles avaient un rôle vraiment très négatif sur les pays en développement c'est à dire qu'elle leur a imposé des programmes d'ajustement structurel qui les a mis complètement à bas et qui a retardé complètement le processus de développement et aujourd'hui il y a un peu une refonte des politiques d'aide au développement qui font qu'aujourd'hui on essaye d'être un peu plus équitable et qu'on essaye un peu plus de privilégier ce qu'on appelle le capital humain c'est à dire aider les populations plutôt que les états mais bon c'est des situations très très fragiles très précaires qui ne préjugent pas du vent vers lequel le monde va tourner et donc voilà donc il y a encore beaucoup d'inconnus ce qu'on peut dire c'est que globalement les opinions mondiales aussi penchent moins vers la croissance mais plus vers ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience et c'est notamment vrai en Afrique justement parce que bon c'est des pays qui ont plus que les pays occidentaux des pratiques de résilience sur le plan environnemental mais sur le plan économique et social bon elles ont su beaucoup mieux parfois parce qu'ils étaient confrontés à l'impératif de survie ils ont su préserver leurs ressources environnementales et sociales beaucoup mieux que les pays développés donc il y a vraiment aujourd'hui des problèmes culturels qui se posent pas seulement dans les pays développés dans les pays anciennement sous-développés mais aussi dans les pays développés pour essayer de penser globalement ces phénomènes voilà Merci André, tu peux arrêter le partage de ton écran si tu veux bien Merci pour cet exposé qui nous a fait faire un large tour d'horizon de la mondialisation, de la globalisation c'est-à-dire que tu nous as dressé le livre noir ou le tableau noir des effets de cette concentration des moyens, surtout des moyens économiques ma question c'est est-ce que ces effets vont également se sentir sur l'environnement, l'écologie comment les grandes métropoles ont accéléré le dérèglement écologique comment ces regroupements sont davantage déséquilibrants que favorables à un bien-vivre collectif oui ben je crois que c'est vraiment l'enjeu majeur du temps présent c'est-à-dire que c'est je crois qu'on a passé un stade quoi c'est-à-dire dans la perception de la croissance c'est-à-dire que bon c'est parce qu'on s'aperçoit vraiment que le passif de la croissance est énorme et de plus en plus énorme donc et je pense que les citoyens s'en aperçoivent à mon avis beaucoup plus vite que les gouvernements c'est-à-dire que l'inconnu c'est que la réactivité des gouvernements et pas toujours à la hauteur il y a même loin d'être à la hauteur dans certains cas bon on a quand même eu un grand président américain qui refusait de voir que la croissance ça pouvait avoir beaucoup de beaucoup de désavantages bon il semblerait que les choses évoluent un peu mais c'est ce qu'on constate aussi même quand il y a une prise de conscience la réactivité elle est pas toujours très efficace la réaction est pas toujours efficace et bon maintenant il y a vraiment un problème d'efficacité des politiques publiques à avoir et donc et l'efficacité des politiques publiques elle peut pas se concevoir dans un cadre très centralisé il faut il faut nécessairement déconcentrer les actions au niveau le plus près des réalités et 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 donc bon il faut vraiment se poser la question de la de la bonne échelle des des de la bonne échelle des des interventions publiques des interventions politiques et bon je pense que tu évoquais un peu la réforme de la métropolitaine en France bon franchement bon je suis j'étais pas pas beaucoup convaincu au départ de bien fonder la réforme et là quand on quand on lit par exemple le rapport de la cour des comptes sur la réforme métropolitaine en France c'est encore moins convaincant c'est à dire que bon on a fait une réforme qui qui aboutit à moins d'investissement sur le terrain il y a plus de plus de coûts c'est à dire qu'on a des administrations locales maintenant plus coûteuses et moins moins intervenantes sur le terrain et en fait donc bon finalement c'est complètement neutraliser l'échelon d'action local et ce qui fait qu'on n'est pas plus avancé qu'avant donc donc je pense que toutes les les manières de voir maintenant elles ont évolué les méthodes d'action je pense que bon elles se perfectionnent mais bon le problème c'est un peu c'est le problème de la volonté politique quoi comment elle peut activer les choses et faire basculer les choses dans le bon sens tu nous dis qu'il faut rapidement organiser une assemblée constituante dans chacun des pays et puis continuons à rêver une assemblée constituante internationale oui oui ça peut aller dans ce sens je pense qu'il y a vraiment bon c'est vraiment un problème global au niveau de la planète ce que je disais un peu à propos de la Chine c'est que bon contrairement à ce que pensait Max Weber qui disait l'ère de la ville rend libre c'est plus du tout le cas de la métropolisation c'est à dire la métropolisation au contraire elle oppresse et l'asservie donc je pense que je pense qu'il faut vraiment affronter le problème je pense que et bon moi j'ai une approche c'est décentralisation prise des choses je pense que déjà si on arrivait à se mobiliser au niveau des métropoles ce serait déjà un premier pas si les citoyens pouvaient se mobiliser c'est déjà un peu le cas je pense de manière un peu sauvage toutes les mobilisations qu'on voit aujourd'hui dans le monde elles sont en lien avec la question de la mobilisation avec la question de la métropolisation bon par exemple les gilets jaunes les gilets jaunes en France c'est complètement lié au phénomène de la métropolisation aux écarts différentiels que c'est en train de créer entre les grandes villes et les petites villes et les moyennes villes et les villages donc il y a ça bon et on voit ça partout dans le monde entier bon il y avait en Afrique il y a des jeunes qui se mobilisent pour la démocratie locale la démocratie plus courte d'ailleurs et même en Inde aussi il y a des mobilisations paysannes maintenant très très fortes qui sont très directement dirigées contre l'expansion sans limite des villes en Inde donc bon alors bon passer au c'est clair que ça c'est un problème ça doit être positionné sur les agendas politiques quoi cette question de la métropolisation mais je pense d'abord à l'échelle à l'échelle des agglomérations mais aussi bien évidemment au niveau des états donc et je pense que c'est intéressant de voir le le cheminement des des hommes politiques qui ont été formés dans des villes au pouvoir c'est à dire tout à l'heure j'ai évoqué le fait que très souvent dans les villes d'Asie orientale ou occidentale il y avait une tendance il y avait une tendance au renforcement de l'autoritarisme politique mais il y a d'autres cas par exemple on voit dans des villes américaines ou au contraire les responsables les responsables de l'île pèsent fortement pour la démocratisation des institutions politiques nationales et bon on peut citer le cas du maire New York qui est très en avance sur les questions de développement durable de démocratie bon il y avait aussi le maire André Schwarzinger qui a complètement basculé politiquement quand il était maire de de l'enfant du LS et qui défendait justement la question d'équité raciale de développement durable donc il y a des phénomènes très divergents à l'échelle du monde bon ce que j'espère effectivement c'est qu'en France ça bascule quand même du bon côté alors bon c'est vrai que ça suppose peut-être de créer une nouvelle constitution en tout cas ça peut créer un mouvement favorable pour penser ces questions-là oui ça peut être un stimulant ça peut être voilà des questions des observations oui oui Jean-Pierre vas-y Jean-Michel oui bonjour j'ai une question à l'intervenant bonsoir à tout le monde merci pour votre intervention que j'ai trouvée très intéressante dans le tableau que vous avez montré il y avait un taux de 50% pour les finances publiques qui allaient aux collectivités territoriales en Chine est-ce que vous pouvez nous indiquer quel est ce taux pour la France par exemple je crois qu'en France c'est autour de 27% les derniers chiffres que j'ai vu c'est un des pays les moins décentralisés d'Europe tous les pays latins l'Espagne l'Italie sont beaucoup plus décentralisés c'est-à-dire les collectivités locales ont traditionnellement beaucoup plus de pouvoir que les villes françaises pas seulement un pouvoir économique mais un pouvoir social c'est très pèse beaucoup sur la vie sociale et effectivement la France est plutôt dans le bas bas du tableau c'est assez faible 27% c'est assez faible oui oui c'est très faible c'est très faible mais c'est pas forcément c'est pas forcément c'est 27% sur les dépenses totales de l'Etat mais bon, dans l'Etat il y a aussi des revenus qui sont redistribués localement c'est-à-dire tout ce qui est social et tout ça mais en général c'est en fonction de tout ce qui est transferts sociaux mais en général les transferts sociaux ça reflète un peu le poids démographique des villes Paris a relativement plus de transferts sociaux que Saint-Venon-Provence mais disons la tendance globale c'est quand même que les collectivités territoriales en France moins puissantes que dans beaucoup de pays d'Europe en Allemagne aussi c'est pareil et en Allemagne ils ont le phénomène des landers c'est à dire les régions ont aussi beaucoup de crédits et en prennent sur l'état central c'est pas le cas en France les régions ne pèsent pas beaucoup donc voilà c'est un des problèmes français c'est la vieille trace du jacobinisme bon c'est l'état qui qui tient qui tient la banque quoi et puis bon qui laisse des miettes aux collectivités locales merci beaucoup merci 80% du budget de la culture en France est dépensé dans la couronne parisienne ah bah oui le budget de la culture c'est aussi c'est c'est devenu pratiquement un indicateur du degré de métropolisation c'est à dire que les grandes villes sont très largement subventionnées par rapport par rapport aux petites villes c'est pareil pour par exemple moi je suis dans la recherche dans la recherche deux tiers de la recherche française est faite à Paris et quelques villes de province où il y a des chercheurs c'est vraiment une petite minorité donc dès qu'on va vers 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 les les activités à forte valeur ajoutée plus ça se concentre vers le haut quoi ça se centralise et bon ça c'est 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 une tendance aussi qui est très forte et qui fait que bon qui est difficile pour les villes moyennes petites d'exister sur le plan culturel aussi d'autres questions d'autres observations le temps que vous réfléchissez les départements qui ont été créés par Napoléon étaient déterminés en fonction d'un territoire géographique qu'on pouvait traverser d'un bout à l'autre à cheval est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui ces grands territoires qui sont redéfinis ont évolué en même temps que les moyens de transport dont on dispose non je pense que je pense pas c'est un peu le problème qui se pose dans les divisions administratives bon les divisions administratives je pense partout dans le monde mais particulièrement en France c'est une compétence de l'État donc ça obéit en général pas du tout à une logique fonctionnelle je pourrais dire mais ça dépend de critères presque d'arbitraires politiques presque bon ça peut être influencé par des une sorte de clientélisme politique de l'État vis-à-vis de ces régions de ces grandes villes c'est ce qui s'est un peu passé dans la réforme métropolitale c'est-à-dire comment il y a des villes qui ont été décrétées métropole mais qui n'avaient pas de niveau qui pour être métropole par exemple Brest est une métropole et Rennes à côté n'est pas une métropole qui est pourtant Rennes est plus plus grande que Brest et bon il semblerait bon c'est pas confirmé mais que ce soit un élu qui fait pression auprès des fonctionnaires de l'État pour que ça soit pour que ça soit Brest la métropole française de la Bretagne donc il y a des phénomènes comme ça dans les découpages aussi des régions c'est c'est ça reflète souvent plus rien ni les ni les traditions ni les traditions historiques des régions qui avaient quand même une certaine cohérence économique ni la cohérence économique actuelle des régions c'est-à-dire moi j'étais horrifié quand j'ai vu le découpage des régions en France comment il était fait c'est-à-dire que des collègues ont s'ébattu pendant des années pour créer une région méditerranée parce qu'on pensait qu'en réunissant les deux côtés du Rhône c'est-à-dire le Languedoc au Sillon et la Provence côte d'Azur et finalement ça n'a pas eu lieu parce que bon il y avait toutes les raisons de renforcer l'intégration des villes qui rayonnent autour du état du Rhône soit du côté oriental soit du côté occidental et bon c'est des tas d'aménageurs qui ont développé cette idée ça n'a pas été retenu par l'État bon pourquoi je ne sais pas Villeneuve-les-Avignons est reliée à Toulouse au lieu d'être reliée à Marseille je ne sais pas donc voilà c'est de pur arbitraire alors je ne sais pas peut-être que l'administration un jour fait la preuve de sa gêne je ne sais rien mais bon en l'état actuel des choses j'en doute un peu d'autres questions d'autres observations non vous n'êtes pas très mal alors c'est pas oui moi j'aurais voulu bonsoir excusez-moi je ne mets pas la vidéo j'aurais voulu savoir si pour André Donzel le fait d'être au suffrage universel les élus métropolitains permettrait de résoudre certains problèmes de gouvernance qu'on a ici entre autres mais dans le reste du pays aussi oui je pense bon je suis assez favorable à ce que les responsables politiques soient élus au suffrage universel parce que ça leur donne une responsabilité qui n'ont pas forcément s'ils sont simplement désignés donc oui je pense que ça serait ça serait nécessaire mais bon les formes de la représentation politique ça peut être divers c'est à dire que bon moi par exemple j'avais participé dans les dernières élections au conseil de développement de la métropole d'Aix-Marseille et bon j'avais constaté bon qu'on vivait dans une bulle complète complètement coupée à la fois des élus et de la population mais bon ça n'a pas été une expérience intéressante c'est à dire qu'on avait vu qu'il y avait vraiment au niveau de la métropole qu'il y avait vraiment des ressources qu'on ignorait qu'il y avait vraiment une intelligence collective qui n'était pas qui n'était pas par contre et ça m'est apparu grâce à ce conseil de développement je pense que bon c'est important que les élus soient responsables qu'il y ait des conseils un peu de citoyens qui est une expérience du terrain bon c'est l'idée c'est la vieille idée de Bruno Latour qui dit que bon la démocratie il faut qu'il y ait deux chambres il faut qu'il y ait une chambre haute et une chambre basse c'est à dire qu'il faut une chambre haute qui représente les territoires et qui représente la société civile quelque sorte une chambre basse qui représente un peu les élus du suffrage universel donc c'est dans l'interaction des deux que peut émerger une vision juste des choses et une bonne décision politique donc bon je pense que bon ça c'est un peu prévu dans la réforme métropolitaine je pense que c'est à conserver avec le fait qu'il faut effectivement élire les responsables politiques bien ouais vas-y Paul moi je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre la décision que prend l'administration métropole la direction métropole et la direction commune parce qu'autrement actuellement le vote il est ce qu'on appelle par fléchage et comme il y a pour les 92 communes de ex-Marseille quasiment que les maires qui sont élus et les 14 ou les 12 communes de plus de 20 000 habitants qui ont droit à deux ou Marseille je ne sais plus combien il y en a s'il n'y a pas une cohérence et que le suffrage l'élection des conseillers métropolitains et donc de la présidence de la métropole de suffrage universel il va y avoir une incohérence et peut-être un blocage entre une décision métropolitaine d'intérêt général et une décision de collectivité qui serait plus à intérêt particulier de la collectivité que d'intérêt général le PLUI par exemple le plan local d'urbanisme intercommunal s'il n'est pas respectueux de ce que pense la commune parce qu'elle est prise dans une décision je peux vous dire que la commune où j'habite il y a suffisamment de territoire pour mettre tous les logements sociaux de la métropole et on est à 5 km de Marseille c'est l'Europe mais ça ce n'est pas le choix qu'on a fait nous 85% du territoire est en espace vert classé c'est un poumon vert et il n'y a que 300 hectares sur 2500 qui sont constructibles et bien je pense que la Ciotat ou Sereste ou Aix-en-Provence se feraient un plaisir s'ils avaient été élus au suffrage universel de voter des décisions contraires à ce que peut penser et mis en oeuvre la municipalité d'Europe donc il faut que ça reste cohérent si la métropole est au service de la collectivité et de l'intérêt général donc une mutualisation des moyens ça a du sens si c'est pour que ça prenne des décisions qui soient supra à la décision de la collectivité c'est la disparition annoncée des collectivités donc il faut savoir ce qu'on veut et quand on a des métropoles de 1,8 million avec une gouvernance dans un centre dans une tour d'Ivoire je ne pense pas que à Graveson ou pas Graveson mais peut-être à Saint-Chaman on puisse avoir une quelconque connaissance de ce qui va se passer dans la rue de la grande rue ou dans la rue de la dynamite voilà donc après il y a un problème de respect des territoires et des situations des histoires et il y a aussi le respect le besoin de cette proximité que la métropole ne peut pas rendre quand on a des métropoles de 2 millions et c'est encore à taille humaine des métropoles de 24 millions ou 30 millions d'habitants ça n'a plus de sens ça n'a plus de sens voilà et si en plus c'est élu au suffrage universel et quelqu'un qui est élu qui n'est pas de la commune peut prendre une décision pour la commune ça n'a plus de sens oui ben je suis tout à fait d'accord avec ces remarques bon parce que c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué mais c'est important le rôle du conseil des maires est tout à fait important dans une réforme métropolitaine c'est-à-dire et dans tous les cas que j'ai pu étudier c'est-à-dire bon par exemple à Londres les maires sont tous les maires sont représentés il y a en fait le conseil métropolitain c'est le conseil des maires et c'est les maires qui élisent qui élisent le maire général de la commune de Londres mais il y a ce qu'ils appellent des burrows c'est-à-dire des bourgs qui ont chacun leur maire et la métropole est directement gérée par les maires et en fait la mairie de la mairie de Londres elle a très peu de compétences elle a que des compétences générales qui sont tout ce qui est gestion des réseaux d'adoption de l'eau de collègues d'ordures ménagères mais tout ce qui n'est pas collectivisable ça reste de la compétence des communes et pourtant il y a un seul maire au sommet et 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 donc et en plus bon dans ce conseil des maires ils élisent entre eux le conseil technique qui est qui est en charge de toutes les divisions fonctionnelles de de la gestion de la métropole c'est à dire bon il y a il y a le maire qui est responsable des transports l'autre qui est responsable du logement donc c'est 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 vraiment complètement des instances complètement tenues par les maires et il y a ce phénomène là partout même je vois Barcelone c'est à dire c'est Barcelone c'est un peu le même principe sauf que ils ont rajouté une couche ils ont dit parce qu'ils voulaient préserver l'équilibre entre la commune centrale qui est Barcelone et les périphéries ils ont dit que le maire de l'ère neutropolitaine de Barcelone ça pouvait pas être c'était obligatoirement un maire de la périphérie donc c'est donc ça pouvait pas être le maire de Barcelone donc le maire de Barcelone peut pas être le maire de l'ère métropolitaine donc partout bon la réforme métropolitaine elle réussit si elle implique les élus locaux et si elle préserve toutes les compétences toutes les compétences municipales et ça ça a été très mal géré je pense à Marseille c'est-à-dire qu'on a eu un brouillon de réformes on a pas eu une vraie réforme c'est-à-dire qu'on a fait un peu tout et n'importe quoi donc ce qui fait que les maires se sont levés contre la métropole donc à juste le titre et bon à propos des PLU aussi c'est important que les maires aient un contrôle sur les PLU c'est très important qu'ils gardent ce contrôle sur les permis de construire parce que bon c'est pas pas les mairies qui peuvent gérer de manière de manière adéquate ces problèmes-là donc il faut il faut je pense une bonne réforme doit aussi consolider le pouvoir des maires autre question autre observation vous avez faim soit peut-être l'heure de l'inféritif est passée je crois bon merci André pour ce bel exposé et bien merci à vous merci bravo merci 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 à vous au revoir bonne soirée la semaine prochaine nous recevons Médéric Gaskier-Cyrus qui viendra de nous parler de la discrimination à l'accent je crois que ça va être aussi une soirée passionnante de la sangle très bien bonsoir merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?